Ça a été planté avril 2008, ou février, février 2008. Février 2008, ça fait 4 ans là, t'as taillé 3 fois. T'as taillé 3 fois, ouais. Donc voilà, on avait fait les 3 à la mini-pelle en octobre 2007. Puis voilà, en gros. Ça a pris du temps quand t'as fait ça ? Avec mon oncle en retraite et mon père, on a fait le parc du bas pour les arbres à Auger. Soit environ 80 arbres à 3. Ce qui perd le plus de temps, c'est de les aligner. Pour que ce soit à peu près joli. Parce que le plan, c'est assez simple. Surtout, en février, la terre est assez souple. Puis ça a été travaillé à la mini-pelle, donc c'était pas très très dur à les planter. La taille, je fais pareil en une fois. Quand je fais que ça, en 2h30, 3h, voilà. 2h30, c'était la première année, peut-être un peu plus de temps maintenant, non ? Bah maintenant, oui. Là, par exemple, cette année, il n'a pas été fait, ça se voit. Certains arbres mériteraient. Il y en a d'autres, je pense que ça y est, là, ils sont montés en Auger. Certains remériteraient, notamment les sycomores qui ont tendance à... À faire des fourches. Ouais. Là, comme ça, on l'a fait en même temps, on l'a fait le même jour, je crois. Ah oui, on l'a fait le même jour. Il y a juste trois plans, je ne me rappelle plus, qui ont lâché. Donc ça, c'est des plans qui ont été replantés en 2009. La même variété qui avait gelé. C'est une haie d'accueil, en fait. C'est le parking, donc ça, c'est une haie d'accueil pour l'accueil du... J'irais de l'élevage, quoi. Voilà, et là, on va la maintenir petite. Je vais la laisser à 2 mètres de haut. Donc là, dès l'automne, je vais tout réduire en hauteur. Parce que là, tu as taillé un petit peu, puis là, tu touches presque plus. Là, tu... La hauteur et puis un peu l'épaisseur. L'épaisseur, doublement, c'est parce que j'ai ma clôture à renard. Clôture électrique, donc je veux contenir la haie. Donc là, l'efficacité escomptée, l'ombre, elle est optimale, maintenant. Et maintenant, les haies sont bien parties. Parce que les poules sont attirées par les arbres et volent au-dessus du grillage. Donc maintenant, j'ai ouvert à chaque bout de fin de gris. Comme ça, elles peuvent sortir. Bon, ben là, on est à un quart d'heure du repas, donc c'est pour ça qu'il y a peu de poules dehors, c'est que là... Et la curiosité, c'est flacrant. Parce que quand j'ouvre le parc du haut, beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de poules qui vont loin, parce qu'elles sont attirées par l'entrée de la ferme. Elles vont fréquemment à ras-la-barrière ou à l'entrée de la ferme, parce qu'elles voyaient les gens. Est-ce que tu as remarqué plus de visites de bus, de renards avec les arbres ? Au tout début ? Renards, j'entretiens correctement mon parc, la clausure électrique, comme j'en parlais. Il faut être très sérieux dans la suivi, parce qu'il faut savoir que là, jusqu'à août, les arbres poussent très vite. Après, septembre-octobre, ça va moins vite. Mais là, même en août, en juillet, ça pousse vite, un arbre. Et donc, du coup, mon taillage de haies le long du fil électrique, c'est deux fois par an au tailleux haies. Je n'ai pas le choix. Sinon, j'ai des masses et je n'ai plus de courant. Et c'est le courant qui me permet d'être du renard. La buse ne m'attaque pas les poules. Au pire, elle va manger des oeufs dans le parc s'il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada